Salut les planteuses et les planteurs d'arbres ! Dans cette vidéo, je vais vous expliquer, vous raconter pourquoi c'est intéressant de commencer dès maintenant, oui, oui, dès maintenant, au mois de novembre, à réfléchir à vos plantations de l'année prochaine. Ça marche ? Eh bien, c'est parti ! Salut, c'est Sébastien de la pépinière Thilipus à Plevin dans le centre-Bretagne, à côté de Carré. Je suis paysan, pépiniériste, herboriculteur, fruitier, et dans l'ensemble de toutes ces vidéos, il y en a une bonne partie bien axée pour les pépiniéristes, mais également de plus en plus pour toi, le planteur ou la planteuse d'arbres ou d'arbustes fruitiers. Tu l'as vu, il n'y a pas longtemps, d'ailleurs c'est une vidéo qui a bien marché, mine de rien, c'est pourquoi il est important de préparer tôt son trou de plantation, voilà, eh bien, j'ai envie de t'inviter à justement préparer ton trou de plantation pour l'année prochaine. Eh bien oui, la période là-maintenant est la période idéale pour commencer à réfléchir à son projet de plantation de l'année prochaine, ou plus tôt. Et je t'explique pourquoi. Alors, vois-tu, c'est la saison où bon nombre d'entre vous, maintenant, en tout cas ça va être le cas avec moi, vous allez m'appeler, et bien souvent, maintenant, je vais vous dire, ben, je suis désolé, mais il n'y en a plus. Et ça fait déjà un moment que ça dure, d'ailleurs, pour un certain nombre d'essences que vous recherchez, par exemple, les poiriers, les pruniers, les amandiers, les pêchers, tout ça, ça fait déjà un moment que je dis, ben, désolé, il n'y en a plus, il faudra revenir l'année prochaine. Et donc, ben, la plupart d'entre vous, je vous ai invité à revenir me réserver ces plans-là à partir du mois de juin, l'année prochaine. Et donc, le mois de juin, quand on est là maintenant, en novembre, c'est dans pas si longtemps que ça, en vrai. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, commencez à préparer vos projets maintenant, sachant que vous l'avez déjà peut-être commencé à le préparer, mais certains d'entre vous, ben, peut-être, ont voulu s'y mettre un peu sur le tard, et c'est pour ça que, justement, vous n'avez pas trouvé ce que vous vouliez chez moi. Et malheureusement, c'est également le cas chez beaucoup de pépinéristes, notamment chez les collègues, qui, voilà, à part des pommiers qui, on va dire, sont en stock un peu plus longtemps parce qu'on en fait globalement plus, ben, la plupart du temps, en fait, vous ne trouvez rien d'autre que du pommier. Donc, cette période hivernale qui approche, puisque, du coup, vous n'allez peut-être pas pouvoir planter tout ce que vous vouliez, ce n'est pas grave. Au contraire, vous allez la mettre à profit pour bien définir, peut-être mieux définir votre projet, donc, notamment en suivant mes conseils, donc les conseils que je vous ai déjà donnés sur le sol vivant, sur pourquoi un sol vivant, ça vous aide à produire des bons fruits, sur comment bien choisir ses fruitiers, sur comment bien préparer son trou de plantation, en avance, longtemps en avance si possible. Voilà, tous ces petits conseils-là, en fait, ben, vous allez pouvoir, justement, bien vous les, voilà, vous les prendre, prendre en main, en tout cas, bien les apprendre, et pour pouvoir faire des meilleurs choix pour l'année prochaine que ce que vous auriez peut-être fait cette année. L'autre avantage, c'est que l'endroit où vous allez commencer à préparer votre zone de plantation, eh bien, vous allez pouvoir l'observer en mode hiver, c'est-à-dire que là, maintenant, on est dans une saison où il y a de plus en plus de pluie, il va y avoir du froid, il va y avoir du gel, il va y avoir tout un tas de choses. Je vous invite au maximum à observer ces zones-là où vous voulez planter. OK ? Peut-être que vous allez y découvrir des zones où le froid est plus fort. Là, ça, je vous invite à l'observer de maintenant jusqu'à au moins mi-mai. Des endroits où il y a des poches de froid, des poches d'humidité, des endroits où le sol a du mal à sécher. Des endroits, peut-être, où, justement, il peut y avoir un dégel rapide parce que le soleil du levant, le soleil d'est, donne tout de suite. Donc, faites attention au dégel un peu violent avec un soleil d'est, parce que si vous êtes à un endroit qui gèle et que tout d'un coup, vous avez le soleil qui donne dessus, ça peut être à accélérer le dégel et du coup, être un peu dommageable pour des arbres, et notamment des jeunes arbres. C'est pas du tout anodin, ce que je vous dis. Vous allez pouvoir également constater s'il y a des vents, s'il y a des vents peut-être un peu forts à certains endroits, des couloirs de vent un peu critiques. Vous allez pouvoir voir toutes les zones d'ombre avec un soleil bas, mais en imaginant qu'en meilleure saison, à la saison où les arbres produisent du fruit, vous allez avoir un peu moins d'ombre, notamment projeté par certains des arbres que vous avez là maintenant avec un soleil très bas. Vous allez bien évidemment pouvoir prendre le temps de réfléchir à l'emplacement de vos arbres. Évidemment, vous allez pouvoir préparer vos trous et confirmer ou pas si l'emplacement que vous avez choisi par rapport à ce trou est convenable ou pas. D'où l'intérêt de préparer ces zones-là en avance. Voyez-vous, moi c'est la période où, et peut-être que d'ailleurs ça vous intéresse, si vous êtes dans mon secteur où je peux venir, mais en tout cas, sachez que moi, c'est aussi une période où je vais accompagner un certain nombre d'entre vous, enfin en tout cas un certain nombre de personnes qui ont des projets de plantation et qui justement ont besoin d'un petit accompagnement pour les aider au design de ce projet. Donc c'est justement la période où moi je vais pouvoir aussi être un peu plus disponible pour ça. C'est-à-dire en gros à partir du mois de janvier jusqu'au mois de juin-juillet. Donc si vous ne faites pas venir quelqu'un comme moi évidemment pour vous accompagner puisque ça a un coût quand même, eh bien vous allez avoir ce temps-là à mettre à contribution pour ça. Peut-être que vous aurez besoin d'apprendre des choses avant. Donc déjà, vous allez pouvoir continuer de regarder mes vidéos pour vous y aider. Dans tous les cas, je sais que la période est critique, que voilà, on a besoin de planter des arbres, on a besoin, on a besoin, on a besoin, mais je ne veux pas que vous tombiez dans la peur ou dans l'urgence. On plante des arbres. Les arbres, ça met du temps à pousser. Donc techniquement, on n'est pas à une année près. Voilà, donc prenez le temps cette année. Vous n'avez pas de toute façon peut-être trouvé tous les arbres que vous vouliez, donc prenez le temps de bien réfléchir à votre projet. Prenez peut-être le temps d'économiser pour pouvoir bien le mettre en place avec toutes les bonnes conditions parce que ce n'est pas le tout d'acheter des plans. Il faut aussi pouvoir les protéger, il faut aussi pouvoir les mulcher, il faut pouvoir nettoyer le terrain autour. Il y a tout un tas de choses à gérer autour que c'est bien d'y réfléchir avant. Donc si, par exemple, vous êtes des clients potentiels, à moi, la plupart d'entre vous qui m'avez déjà contacté pour avoir des plans, vous savez que je vous ai dit il faut revenir en juin l'année prochaine parce que moi, en tout cas, ce n'est pas le cas de tous les pépiniéristes, mais moi, je fais ma première évaluation de production, de ce qui pousse bien en fait dans la pépinière, en juin et en juin, c'est même là où j'établis mon catalogue de l'année. Donc ça veut dire qu'en juin, je sais qu'est-ce qui sera disponible à la fin d'année. C'est particulièrement vrai pour les petits fruits, c'est particulièrement vrai pour le sol osier et c'est en grande partie vrai également pour tous les arbres greffés pour lesquels, pour la plupart en tout cas, je sais ce qui va être de bonne taille avant la fin de l'année. Évidemment, vous pourrez me demander des conseils avant, notamment sur le choix des variétés, sur le choix des espèces et des variétés, les espacements à prévoir, la taille que ça va prendre, le temps que ça va mettre à produire, comment on les protège, comment on les gère, comment on les taille. Ça, plein de choses en fait à savoir quand on veut planter des arbres et des arbustes fruitiers. Donc pourquoi je vous dis juin ? Alors moi, ça va être juin, mais les collègues, par exemple, j'ai des collègues qui commencent un petit peu plus tard à prendre leurs réservations. J'en ai même des collègues qui commencent et qui ne le font quasiment qu'en septembre. Et donc septembre, c'est la cohue pas possible pour pouvoir commander. Moi, j'aime bien prendre un peu les devants, notamment parce que j'aime bien avoir un peu de trésorerie déjà un petit peu au mois de mai-juin et puis pour prévoir mes investissements et mes achats. Et donc, c'est pour ça que je commence à prendre les commandes à partir du mois de juin. Mais c'est également pour vous le moment où vous aurez le plus de choix. Voilà. Moi, la gamme sera complète en juin puisque je n'aurai encore rien réservé. Donc forcément, pour ceux qui vont chercher des variétés que je ne fais peut-être pas en grande quantité, et bien le mois de juin, ça sera là où vous aurez le plus de choix et accès notamment à ces choses-là. Donc en gros, ça vous laisse, allez, on va dire six mois pour réfléchir à l'implantation, au design de votre verger ou de vos zones fruitières ou de vos haies fruitières, de tout un tas d'aménagements autour des fruitiers que vous voulez faire. que ce soit accompagné ou de manière autonome. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me mettre un petit pouce, je vous invite évidemment à partager, je vous invite également à commenter, à poser vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et puis, si vous voulez aller plus loin, vous savez que vous pouvez me commander des plans, donc actuellement, il me reste encore quelques petits pommiers, je ne sais pas exactement, mais c'est moins de 100 en tout cas. Il me reste pas mal de cassissiers, pas mal de gojis, pas mal de mûres sans épines, pas mal, un peu de groseilliers à grappes et à maquereaux surtout, et puis des sols osiers, des sols de vannerie avec lesquels on peut faire plein de choses. Bien évidemment, vous pouvez, si vous voulez vous essayer au greffage, me commander des greffoirs. Et puis, si le jardinage de manière low-tech vous intéresse, sachez que je suis partenaire avec la Fabriculture, et donc, vous pouvez me demander un petit code promo de 5%. En attendant, je retourne à ma pépinière, j'ai toutes vos commandes à préparer pour cette année, il me reste encore pas mal de choses à arracher, à sortir de terre, à préparer les commandes pour que vous puissiez venir les prendre très bientôt. Alors, qu'est-à-vous ? Merci. Merci.